Bonjour, nous sommes le jour 4 des rencontres amicales francophones du logiciel libre 2024, samedi 23 mars, dédié au numérique durable et responsable. Il est 14h07, nous allons écouter la conférence sur l'utilisation de Linux pour le réemploi et la formation, qui nous sera donnée par Patrick, fondateur d'Emma Buntu, et Yves, du collectif Emma Buntu. Patrick, Yves, on vous écoute. Bonjour, merci Myriam de nous donner la parole et je vais passer cette parole à Yves qui va faire la présentation. Il va s'occuper de faire la présentation de la première partie, un bref historique d'Emma Buntu, et aussi la présentation des avantages de cette distribution. Je lui laisse la parole. Bonsoir, je vais vous parler un petit peu de l'historique d'Emma Buntu. Donc, Emma Buntu est née parce que Patrick a commencé à être bénévole au sein d'Emma Buntu, d'Emmaus pardon, à Neuil Plaisance, et pour reconditionner, disons plus facilement, les ordinateurs, pour ne pas être obligé de réemployer un Windows piraté par exemple, il a commencé à mettre au point une distribution basée sur Ubuntu, et donc le nom est né de là, Ubuntu plus Emmaus a fait Emma Buntu. Voilà, donc en 2011, c'est la première mise en ligne. Vous voyez que dans beaucoup de pays, cette distribution a été téléchargée et essayée. Notamment, bien entendu en France, mais aussi sur le continent américain, ce qui est assez intéressant au Canada, aux États-Unis. En 2016, Ubuntu a arrêté de supporter les versions 32 bits. Or, le collectif Emma Buntu voulait continuer à supporter les machines 32 bits, et donc on s'est tourné vers une distribution axée sur Debian directement, et non plus sur Ubuntu. Et à ce sujet, Arpinux, qui était très actif au niveau de Debian Facile, nous a aidé pour porter cette distribution directement sur Debian. Et cette image-là est un clin d'œil à Ian Murdoch, qui a été un des papas de la distribution Debian, et qui nous avait quitté un petit peu avant. Merci à Peya pour le dessin. Ensuite, autour de 2019, on a utilisé l'installateur Calamares, qui permet d'installer d'une manière beaucoup plus facile, avec quelques renseignements au début, et un bon synoptique avant d'appuyer sur le dernier bouton pour savoir ce qui va se passer. Donc, c'est assez intéressant. Au passage, Emma Buntu s'appelle maintenant Emma Buntu DE, pour Debian Edition, pour éviter les confusions avec l'ancienne version d'Emma Buntu. Donc, quand vous êtes en mode live, vous avez un petit bouton en haut à gauche, qui vous suggère d'appuyer dessus pour installer avec Calamares. Ça se fait vraiment très simplement. Et en 2021, par là, avec DE4, on a fait un nouveau look, grâce à Juliette Taka, qui a beaucoup travaillé sur les éditions Debian, et JCZ, qui aussi a travaillé sur le logo. et on a fait un petit coup de jeûne sur la partie visuelle d'Emma Buntu. C'est le look actuel. Ensuite, et puis, 2024, on y arrive. Une des grandes évolutions va être le support pour l'accessibilité pour les non-voyants, les non- ou les mal-voyants. On travaille avec Patrick, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, et on espère que d'ici le milieu de cette année, on va arriver à sortir quelque chose qui tienne la route. Effectivement, je vais donner une précision. Effectivement, Yves, on travaille à l'heure actuelle sur cette grande évolution pour nous, et elle est prévue pour équiper des ordinateurs au Togo pour l'année prochaine. On va donner des ordinateurs à l'association qui regroupe toutes les personnes handicapées au niveau du Togo. C'est pour ça qu'on fait cette nouvelle grande évolution. Je peux reprendre, Yves, excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de problème. J'attends, je ne vois pas la folle suivante. Si, Alier, ça représente une courbe de téléchargement. Ah, je ne l'ai pas là sur mon écran. Donc, ça donne un historique un petit peu des téléchargements à travers les âges, là. Bon, c'est juste pour information. Et on voit que les téléchargements tournent autour de 5 000 téléchargements en moyenne, ou 6 000, je ne sais pas, à travers le temps, avec des pics chaque fois qu'on fait une nouvelle release. Voilà, maintenant, je vais vous parler des quelques avantages de cette distribution. Il y en a beaucoup, mais on va faire court. Voilà, une des caractéristiques de l'ADN des Mabuntus depuis l'origine, c'est le dock qui se trouve en bas de l'écran et qui peut avoir trois profils d'utilisateurs, simples, débutants et experts. Et selon l'endroit où vous vous trouvez, vous avez plus ou moins d'applications disponibles dans les différentes catégories que vous avez en bas. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que là, ces présentations en version PDF, elles sont un peu intégrées parce que c'est un GIF animé qui présente les différentes fonctionnalités sur ces trois planches. D'accord, on n'a pas d'animation, ce n'est pas grave. Je le dis pour les auditeurs. Dans la présentation originale, il y a ces GIF animés qui montrent ce qu'il se passe. D'accord. Que tu as fait, Yves, tu as eu quelques difficultés pour les faire. Oui, d'accord. Donc, il y a une soixantaine d'applications qui sont préinstallées. Alors, certaines personnes nous disent pourquoi autant d'applications, ça fait une grosse distribution, 4 gigas. En fait, on prend en compte deux paramètres qui sont, d'abord, on veut offrir le choix d'un certain nombre d'applications pour l'utilisateur final. Et ensuite, on distribue dans des endroits où on n'a pas forcément accès à Internet et où donc télécharger et installer des applications est très difficile, voire impossible. Donc, on préfère mettre le maximum dans la distribution. Ensuite, on en a déjà parlé, donc on peut choisir le doc. On peut choisir... Ah oui, au moment où on lance le... Au moment... Au premier lancement de l'installation, après l'installation, au premier lancement, pour vous rentrer votre mot de passe, bien entendu. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre d'écrans de post-installation parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir un certain nombre d'options sur lesquelles vous pourrez revenir par la suite grâce au menu, bien entendu, mais qui vous permettent d'installer ou non les logiciels non libres. Peut-être qu'on verra ça plus tard. ou bien la synthèse vocale, etc., etc. Une des caractéristiques, une des dernières évolutions qu'on a mises dans Emma Buntuz est le contrôle parental. Le contrôle parental qui est assez complexe, en fait, à mettre en œuvre, mais là, dans l'écran d'accueil, plutôt dans la post-installation, on suggère donc d'installer le contrôle parental pour les parents et ils sont guidés pas à pas s'ils suivent les instructions de l'écran. Et à noter que la liste noire est maintenue par l'Université de Toulouse qui fait un gros effort pour maintenir cette liste. Alors, vous pouvez, à ce moment-là, installer ou non les logiciels non libres et éventuellement revenir dessus encore une fois à travers le menu plus tard. Et donc, vous pouvez installer des codecs ce qui appartient à Microsoft et qui est disponible. Et puis, on a une protection contre, par défaut, une protection contre la publicité. on installe par défaut Ublock Origin dans Firefox. On considère que c'est un des meilleurs bloqueurs de publicité. Donc, il est par défaut dans Firefox. dans la distribution. Alors, le nombre d'extensions a varié au cours des âges, mais là, pour l'instant, on en est là. Oui, par exemple. Alors, on a beaucoup d'applications pour la formation, notamment là, pour les écoles, on a la synthèse du vocal dans LibreOffice qui permet à l'ordinateur de parler et d'aider les élèves à apprendre le français. On a aussi la possibilité d'avoir des images Wikipédia hors ligne et de les lire, de les relire avec Kiwix. Et ça, effectivement, quand on envoie les ordinateurs, par exemple, au Togo, c'est intéressant dans la mesure où ils n'ont pas Internet dans les classes. Ils peuvent consulter des extraits de Wikipédia à la demande. Calibre aussi qui permet de lire des bouquins au format EPUB. Donc, on met dans la distribution un certain nombre de bouquins dont les droits sont libres, bien entendu, et ils peuvent être donc lus facilement avec Calibre. Et on utilise comme moteur de recherche Lilo, on préconise Lilo. Comme vous savez, c'est un moteur de recherche équitable et grâce aux gouttes d'eau, on collecte un petit peu d'argent qui nous serve à aider Yovo Togo et leur partenaire au Togo qui s'appelle Jump Lab Orient. Voilà. Et alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'Emma Boutou, emma Boutoum.org, c'est facile. Et en ce qui me concerne, j'ai fini ma partie. À toi, Patrick. Merci Yves pour cette belle présentation. Tu vois, tu t'en es très bien sorti. Donc, moi, je vais vous présenter la suite et après, on répondra à vos questions. Il n'y a pas de soucis. Donc, la suite, ça va être sur la clé de réemploi. Donc, la planche suivante, c'est une affiche de publicité pour montrer notre campagne de réemploi que nous avons débutée avec des biens faciles à l'initiative de Harpinux et nous avons été rejoints par Blabla Linux Aka Amori qui est là en train d'enregistrer cette vidéo et qui a fait d'autres vidéos et par Ange qui gère un site qui s'appelle tu-galère.com. Donc, cette campagne de réemploi, c'était pour inciter des personnes et surtout des associations à reconditionner et pour cela, on a diffusé et amélioré ce que l'on appelle notre clé de réemploi qui permet de reconditionner un ordinateur à partir d'un clone de façon quasiment automatique. c'est-à-dire que l'utilisateur va prendre 10 secondes pour lancer la clé maintenant en mode full automatique et l'ordinateur sera reconditionné entre 5 et 10 minutes plus tard avec un clone. Donc, on fournit des clones. cette clé que l'on lance à partir maintenant de Ventoy où on a une interface qui la configure. On va la voir sur la page suivante. Après avoir cliqué sur CloneZilla, on a cette interface-là. Avant, on utilisait Multisystems de notre ami François que Pascal, Myriam et Quentin connaissent, mais il a arrêté son projet au profit de Ventoy. et donc maintenant nous utilisons Ventoy avec cette clé. Donc, c'est à peu près la même chose. Et donc, on a ces fonctions où on peut installer en semi-automatique, c'est-à-dire l'utilisateur va sélectionner le clone qu'il désire. On le verra sur la planche d'après. On peut installer en full automatique dans un fichier où l'on lui dit où se trouvent les clones. Donc, dans ce fichier-là, on peut configurer jusqu'à trois clones. Un pour le BIOS Legacy, un pour le UEFI et un pour la version protégée de Windows ou Secure Boot. Ça veut dire que l'utilisateur, s'il a trois clones différents qui représentent la même distribution, sans se soucier de savoir quel type d'ordinateur il a, il peut installer l'ordinateur. Donc, on a rajouté par la suite à la demande d'utilisateurs et d'associations la sauvegarde du clone de la clé de réemploi. Donc, vous faites un PC, vous configurez comme vous désirez et la clé est capable de vous sauvegarder ce système-là directement sur la clé de créer le clone. Voilà. Et puis, on a rajouté par la suite, elle demande aussi d'une autre association, l'effacement sécurisé des disques durs cibles, aussi bien des disques magnétiques que des disques SSD. Et puis, pour terminer, on a rajouté, comme on a été engagé là-dedans, une boîte à outils qui permet de faire certains tests avec la clé sans avoir besoin de démarrer le système. Voilà un petit peu. Donc, cette clé, ça a mis deux ans à peu près pour faire l'ensemble de l'évolution. Là, on voit la boîte à outils, les fonctions qui sont disponibles dans la boîte à outils de la clé, mais ce n'est pas l'une des fonctionnalités la plus importante. La fonctionnalité la plus importante, c'est vraiment le clonage. Et ce produit-là, on l'a développé essentiellement pour Yovo Togo et pour simplifier le reconditionnement des ordinateurs parce que, bon, quand on fait du reconditionnement à l'heure actuelle dans l'équipe de Yovo Togo en Vendée ou maintenant avec un autre bénévole du côté de Troyes, les personnes, elles reconditionnent sur une journée beaucoup d'ordinateurs. Donc, il faut que le système soit très rapide. Voilà. Donc, de l'ordre, les taux de reconditionnement, on est de l'ordre de 100 ordinateurs par jour pour deux personnes. Donc, le but, ce n'est pas d'aller le plus rapide, mais c'est de faciliter la vie aux gens et de leur éviter de perdre du temps dans des choses qui peuvent être faites de façon automatique. Sur cette diapo, on voit en mode semi-automatique que l'utilisateur peut sélectionner, alors là, je ne sais pas ce qui a été sélectionné, il peut sélectionner le disque. Donc là, effectivement, la clé a détecté qu'il y avait deux disques, ce qui n'est pas une configuration standard, mais a trouvé qu'il y avait deux disques ou deux partitions, je ne sais pas, plutôt deux partitions, et donc on lui propose dans quelle partition on veut faire le clonage. Comme on voit ici. Parce qu'on a rajouté à la demande d'Amore et d'autres utilisateurs, maintenant, la clé supporte différents modes de partitionnement. Au tout début, on avait un mode de partitionnement qui était imposé par le script qu'on avait développé, mais maintenant, on a ouvert à quelque chose de beaucoup plus souple et on peut mettre des Ubuntu, des Fedora, des Mind, on a testé beaucoup de choses. Peut-être pas tout, mais on a testé pas mal. Et donc, elle supporte théoriquement tous ces formats-là en clonage. Voilà. Alors là, c'est un petit clin d'œil, on ne voit pas la fiche, moi de mon côté, je ne vois pas la fiche, c'est un petit clin d'œil à Amaury qui a fait énormément de vidéos dans cette campagne de réemploi et pour cette clé et il a expliqué les différents modes d'utilisation plutôt, et je crois qu'il a fait peut-être pas loin d'une centaine de vidéos, je ne sais pas, il en a fait beaucoup, je sais. Donc, c'est ça, c'est sur notre site, il y a toute la chaîne, au départ, il travaillait essentiellement sur YouTube, maintenant, il a un petit peu abandonné YouTube et donc, on retrouve ça sur d'autres chaînes, comment s'appelle, c'est plus YouTube, c'est... Peertube, Peertube. Voilà, sur Peertube, voilà. Donc, vous pouvez les retrouver ces vidéos. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la rencontre avec le projet GERI et puis l'utilisation qui en est faite. Donc, le projet GERI, c'est moi qui ai rencontré les fondateurs du projet qui sont des Français qui ont maintenant un petit peu délaissé le projet, ils sont passés à autre chose. et donc, ce projet, ça consiste à mettre dans un bidon en plastique, plutôt un bidon de 20 litres, mais il y a des variantes, un bidon de 20 litres et une unité centrale. Alors, l'intérêt principal de ça, ça permet justement de s'affranchir de la structure de l'ordinateur. Voilà. Et donc, ça permet de s'affranchir de la structure métallique qui est très compliquée, surtout quand on veut reprendre des ordinateurs qui ne sont pas prévus pour fonctionner ensemble. Souvent, les constructeurs nous font des petites subtilités, ils ne mettent pas tous les mêmes alimentations, les mêmes tailles d'alimentation, les mêmes cartes mères, il y a des variantes. Et donc ça, avec le bidon, tant que ça rentre dans le bidon, on arrive en se débrouillant avec des élastiques ou du fil à linge à rassembler tous les éléments. Donc c'est ça le gros intérêt de cette structure. Donc cette structure a été très appréciée par des projets en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. Donc là, on voit un projet de Djeri. Et donc là-dessus, sur cette base de ces Djeri et souvent des Mabuntus, ils ont installé des applications supplémentaires pour des développements personnels, des sites internet pour des fonctions. Donc là, c'est un Djeri qui a été développé par le Fab Lab à Ico pour développer des fonctionnalités. Et ils ont gagné beaucoup de prix de l'innovation avec ce Djeri et leurs serveurs fonctionnels. Donc à mon avis, ils avaient des systèmes pour le suivi des fermes enceintes, je me souviens, un système aussi de suivi pour de l'agriculture. Donc ils ont fait beaucoup de travaux pendant 3-4 ans là-dessus. Donc nous avons un peu travaillé avec eux et ils participent aussi activement aux rencontres en ce moment, aux rencontres amicales francophones du logiciel libre et ils ont participé aussi aux journées Djeri, je ne connais pas personnellement ces gens-là, mais bon, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ces photos viennent de la page Wikipédia du projet Djeri Do It Together. Donc là, d'autres ordinateurs qui ont été faits par une structure en France, d'accord, avec un artiste qui a dessiné les dessins que l'on voit. Donc ça, c'est d'autres personnes qui ont fait ces Djeri. et là, l'intérêt de cette structure-là, par exemple, c'est dans la fermeture ici. La fermeture, ils ont pris des systèmes de fermeture mécanique parce que la fermeture, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Voilà ce que l'on voit là, une structure mécanique. En général, on fait des trous et on fixe par du fil électrique. ils ont fait quelque chose de plus, on va dire, de plus professionnel. Voilà. Donc là, c'est d'autres Djeri qui ont été développés au Fab Lab de Gennevilliers où à un moment donné, on avait un membre du collectif Mabuntus qui faisait des formations là-bas. Donc voilà, donc ceux-là, ils ont été pris en photo essentiellement pour leur beauté, surtout le premier que l'on voit à gauche là en jaune. C'est le Djeri mignon, je crois. Si vous connaissez cette bande dessinée, c'est ça l'inspiration. Ça, c'est notre Djeri que nous avons fait. C'est les membres du Djeri clan, les fondateurs qui l'ont fait pour nous. Donc ça symbolise la baie Vierre pour ceux qui ont plus de 50 ans et qui ne connaissent cette personne. Pour les autres, je les renvoie sur Wikipédia pour avoir toute sa vie, toute son œuvre. Voilà, et là, on voit donc une Mabuntus. C'était quand nous sommes venus aux rencontres mondiales du logiciel libre en Montpellier en 2014. Voilà, cette photo a été prise à cette époque-là. Donc depuis, sur ce projet-là, sur le projet Djeri, au niveau du collectif Mabuntus, on est moins actifs sur les actions. On ne nous sollicite pas trop pour faire des présentations. Donc on est un peu moins actifs là-dessus. On se réunit plutôt sur le développement de la distribution et sur les projets que l'on va voir dans la dernière partie de la présentation. Donc voilà, c'est surtout l'utilisation en Afrique. Donc ça a été utilisé par les projets Djeri au départ. C'est comme ça que Mabuntus s'est fait connaître en Afrique. Et donc suite à différentes publications sur des réseaux qui ne sont pas libres et qui s'appellent Facebook. Donc nous avons été contactés par les équipes de Yovo Togo et de Jump Laborion et c'est avec eux et nous les avons aidés justement pour faire ce projet qui à l'initiative n'était pas un projet aussi important. Donc au départ, c'était d'équiper deux salles informatiques au Nord Togo exactement à Bungwaka dans un centre hospitalier qui s'appelle le centre Laborion. Voilà, un centre pour enfants handicapés. c'était ça l'idée initiale. Voilà, ici. Et puis, avec la rencontre de l'équipe de Jump Laborion qui s'est instauré Jump Laborion pour créer ce projet, nous avons développé des salles informatiques et à l'heure actuelle, nous en sommes à 33 salles informatiques. 5 sont encore en cours de mise en place, c'est-à-dire les ordinateurs sont sur place, ils sont en cours de mise en place, électrification des salles, négociation des accords avec les lycées pour la mise en place, formation des formateurs, voilà, donc nous sommes là. Et sur le projet pour l'année prochaine, sans trop dévoiler de choses, il va y avoir 50 ordinateurs qui vont être affectés à la Fédération des personnes handicapées du Togo et il est fort probable que nous nous développerons sur l'ensemble du Togo avec de nouveaux référents qui sont dans le sud du Togo pour l'année prochaine. Donc, pour l'instant, je ne peux pas annoncer ce qu'on n'a pas annoncé, mais on va dire qu'on serait sur le plus gros volume d'envoi pour 2024, le plus gros volume d'envoi d'ordinateur pour 2024. Donc, à l'heure actuelle, tout ça, ça représente à peu près plus de 1 000 ordinateurs et donc, ces salles sont gérées par un personnel qui est payé par les élèves, les parents d'élèves et donc, chaque salle est utilisée chaque jour et les écoles, les classes tournent dans les salles. Il y a un référent dans la salle qui est payé pour faire ça, qui est formé par les gens de Jumblaborion avec un tutoriel qu'on a remanié, c'est essentiellement Yves qui a remanié tout ce tutoriel de formation qui, au départ, faisait 40 pages. Maintenant, je crois qu'il fait de l'ordre de 140 pages. Donc, on a été obligé de le scinder en deux pour former les gens sur l'utilisation des Maventus, l'utilisation de LibreOffice, de Calque, de Présentation. Voilà. Donc, ils ont toute la formation. Et l'année prochaine, on va avoir des référents formateurs qui vont faire une formation spéciale pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. C'est notre projet pour fin 2024. Donc là, voilà, c'est l'inauguration d'une salle en 2020. Donc, nous suivons de très près les inaugurations des salles, le reporting des salles. on est en permanence sur un groupe malheureusement sur WhatsApp où on suit exactement ce qui se passe et on a des points pour surveiller l'état du matériel. Voilà. Donc, il y a un suivi. On aurait voulu mettre en place un suivi d'enregistrement avec GLPI, mais on n'a pas réussi à mettre ça en place pour avoir un suivi des stocks des ordinateurs, la maintenance et tout ça. Ça, nous n'avons pas réussi à faire la mise en place de cet outil. Voilà. Donc là, c'est des membres essentiellement de Côte d'Ivoire, Babylab, Allo Docteur PC qui ont beaucoup participé au Géry Valentin et qui ont développé l'équipe qui s'appelle Géry Valentin et qui font toujours cet événement aux alentours on va dire de la Saint-Valentin. Donc là, ce sont deux Géry qu'ils ont fait lors d'un Géry Valentin et donc on a appris cette photo qu'on utilise depuis un certain temps parce que c'est une belle photo. Et puis, c'est de beaux projets. C'est ta tête, non Patrick ? Non, je n'y suis pas. J'ai cru, tu croyais. Non, je ne pense pas mais bon, peut-être. Donc ça, c'est un projet qui a utilisé des ordinateurs sur Mabuntu dans une classe numérique itinérante. Cette classe, elle est dans une sorte de camion qui a été aménagée. Donc là, c'est l'intérieur du camion. on a mis cette photo au niveau historique. D'après moi, ses ordinateurs et j'en ai discuté avec le fondateur, ont été rebasculés sur du Windows malheureusement. Donc, j'ai essayé de travailler avec lui pour le faire changer d'avis mais ça n'a pas abouti. Donc voilà, c'était des ordinateurs qui étaient initialement sur Mabuntus. Donc maintenant, ils sont repassés sur Windows. les raisons sont obscures et en fait, la raison, c'est parce que Mabuntus ne supporterait pas les nouvelles versions du logiciel pour faire de l'algorithme. Ça ne me vient plus le nom. Donc, je retrouverai tout à l'heure. Et donc, on a fait justement une évolution dans Mabuntus pour installer les nouvelles versions de ce logiciel. Mais a priori, ils n'ont toujours pas changé leur point de vue. Ce n'est pas grave. donc la diapositive suivante, ça représente aussi une classe numérique avec des enfants qui utilisent Mabuntus. Donc ça, c'est au Sénégal avec le Sainte Fab Lab qui participe toujours au Djeri Valentin et qui fait des formations autour de Djeri, du numérique. Voilà, des Fab Lab. Nous avons travaillé un petit peu avec eux. Ça, c'est pour symboliser l'utilisation des Mabuntus qui a été fait par un ami de notre collectif Robert qui a installé à peu près à l'heure actuelle, il a dû installer 20 écoles maternelles et plutôt des écoles primaires dans la région parisienne. D'accord ? Et là, à l'heure actuelle, il est un peu fatigué donc il a arrêté d'équiper ces écoles. Il participe toujours à la maintenance mais bon, il n'est plus proactif à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Après, écoutez, merci pour votre présentation. Je vois qu'on a fait assez rapidement. On a tenu nos engagements à 30 minutes. Je pense que c'est bien pour nous. Et puis, si vous voulez, on peut répondre à vos questions. Je dis ça humoristiquement parce que la dernière fois qu'on a fait une présentation il y a 4 ans, ça devait durer une heure et je crois que ça a fait 2 heures donc c'est pour ça que je rigole par rapport à ça. Donc, si vous voulez, on peut répondre à vos questions dans la mesure de nos moyens. Merci pour les applaudissements et pour votre soutien. On a travaillé aussi avec Montpellier pendant de nombreuses années donc sur des projets. Ils ont effectivement, on aurait pu mettre cette planche-là, œuvrer pendant 3 ans au sein de la communauté Emmaüs de Montpellier pour faire des animations et effectivement, il y avait Quentin que l'on a vu tout à l'heure qui était souvent à ses ateliers le samedi après-midi, Pascal, Nicolas, voilà, donc ils ont aussi participé de nombreuses années à ces ateliers-là pour la promotion de l'informatique libre et la solidarité. Cela s'est arrêté avec le Covid où il y a beaucoup de choses qui ont changé avec l'arrivée de ce virus. Oui, mais on continue toujours dans les... Bien sûr, mais nous aussi, je sais, je sais. On est toujours encore dans vos présents. Voilà. Oui, on fait 4 géris-parties par an minimum et on initie les étudiants de l'EPF, école d'ingénieurs, première et deuxième année à cette... toutes les années aux géris-parties. On leur parle des Mabuntu, on installe bien sûr les Mabuntu, ils utilisent les Mabuntu, donc on fait quand même, on continue à faire la promotion des Mabuntu, bien sûr. Merci, Mérida. Je sais ça, je suis sur Twitter, vos rencontres souvent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans l'auditoire ? Est-ce que parmi les internautes, il y a une question ? Levez la main ou prenez la parole si vous avez une question à poser. Les gens sont tous timides, on ne vous engueulera pas. C'est clair. Moi, j'ai une question à poser. vous avez inséré dans la nouvelle version des Mabuntu un contrôle parental. Comment vous est venue cette idée de mettre un contrôle parental sur Mabuntu ? Très bonne question, Myriam. Alors, l'idée n'est pas de nous, d'accord ? Elle est d'un organisme étatique qui nous a menacé de nous bloquer les Mabuntu si on ne rajoutait pas un contrôle parental. Voilà. Et donc, on a dit, ok, et donc, on a rajouté un contrôle parental. Théoriquement, d'après cet organisme étatique, je pourrais trouver le nom, c'est un organisme connu, il faudrait que toutes les distributions linux qui sont diffusées en France respectent des obligations qui ont été élaborées par l'État qui demandent le contrôle parental. Ce que vous ne savez pas, tous les gens qui sont là ne le savent pas, mais par exemple, vous avez un contrôle parental dans les moteurs de recherche. Ce n'est pas évident, mais les moteurs de recherche type Google, vous avez un contrôle parental dessus qu'il faut activer. Et donc, ils ont une obligation de respecter ces obligations légales. Voilà. Donc, ils nous ont envoyé au départ les papiers. Avec les textes de loi, on n'a rien compris. Ils voulaient même nous dire, ils nous ont même demandé, alors on leur a envoyé la balle, de bloquer des versions de jeux sur Linux par rapport à l'âge des enfants. On leur a dit, OK, lesquels vous voulez qu'on bloque ? Et là, ils nous ont dit, débrouillez-vous. On a dit, il y en a tellement, on ne peut pas le faire. Donc, nous, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas lesquels on peut bloquer, lesquels on ne peut pas bloquer, mais ils nous ont demandé ce genre de choses. Donc, c'est comme ça que nous est venue l'idée. Ce n'est même pas nous qui l'avons eu. Voilà. Et donc, on a essayé, on a utilisé des outils qui existent. C'était Parental, qui est un très bon outil. On a fait un packaging pour faciliter la vie des utilisateurs pour l'installer parce que quand on commence en voulant installer C'était Parental, c'est un peu brut de fonderie. Il faut aller sur des sites qui expliquent bien, mais il faut lire les sites, taper des lignes de commande et tout ça. Donc, c'est ce qu'on a intégré dans ce script. Et on a fait, plutôt, Yves a fait un tutoriel où on peut cliquer dessus en ligne, on le voit, mais il est aussi sur notre site, qui explique comment aller plus loin pour bloquer au niveau du Grub, par exemple, le lancement. Parce que ça, si on ne bloque pas au niveau du Grub, l'enfant peut créer un autre compte et donc, c'est ce qu'on a fait. Et j'aurais une question. Est-ce qu'ils vous ont demandé de contrôler les sites ministériels également pour les jeunes enfants pour éviter la propagande de ça ou non ? Non. Non, nous, ce qu'ils nous ont demandé, c'était essentiellement au niveau des jeux. Et nous, on leur a proposé un contrôle parental et ils proposaient aussi un contrôle parental. C'est ce qu'on a fait. Au niveau des jeux, on a dit, on est incapable de le faire. On ne voit pas comment le faire et quels jeux faut-il bloquer. Donc, on leur a dit, ce n'est pas évident de bloquer des jeux. Ils voulaient qu'en fait, on bloque certains jeux dans la médiathèque de Debian. On leur a dit, nous, on ne gère pas la médiathèque de Debian. Donc, voilà. Mais bon, sur Debian, il n'y a pas essentiellement des jeux trop violents. Bon, la liste, je crois qu'elle est longue. J'en avais envoyé une liste. Je crois qu'elle fait quand même mille paquets. Donc, il y en a. Mais ce n'est pas des jeux qui vont être très utilisés, on va dire, par les enfants. C'est des jeux style jeux d'échecs, des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait des jeux dangereux. Par contre, c'est très difficile de savoir lesquels c'est. Mais on n'étant pas un joueur, parce que je n'ai pas le temps avec Emma Buntus. Donc, c'est très difficile de savoir les jeux parce que c'est les noms des paquets, pas forcément les noms des jeux, on va dire, non commercial. Donc, c'est difficile un peu de savoir les jeux qu'il faudrait éventuellement bloquer. Mais je ne sais pas s'il y en a. Et par contre, il y a un site en France, une page Wikipédia qui dit qu'il y a des jeux qui sont bloqués. Il y a une page comme ça sur Wikipédia, j'ai regardé. Mais elle dit sur cette page, ils disent que la France n'a aucune recommandation par rapport à ça. Par contre, il y a certains pays qui bloquent des jeux. C'est plutôt des jeux, pas forcément des jeux violents, des jeux qui sont contraires à leur philosophie politique ou religieuse, essentiellement. Voilà. Ou des jeux plutôt à caractère pornographique, on va dire. C'est bon, j'ai répondu à vos questions. J'ai une autre question pour toi, Patrick. Il n'y a pas de souci, Myriam. J'aimerais savoir, quand on a... quand on travaille avec des écoles et qu'elles ont envie de faire des hackathons avec sur Emma Buntu, est-ce possible ? Est-ce que vous êtes favorable à cela ? Est-ce qu'on peut en organiser avec vous ? Ou est-ce que vous n'en faites pas ? Alors, à cette question-là, on n'en a jamais fait. On n'en a jamais fait parce qu'on ne nous a pas sollicité. Il y a des écoles qui nous ont sollicité des fois pour des choses avec Emma Boutous et moi, je leur ai répondu et la balle est toujours dans leur camp. Ils ne m'ont pas relancé à ma demande, à ma réponse. Donc, on n'a pas fait. Donc, après, je ne sais pas ce que c'est le périmètre de un hackathon pour moi et qu'est-ce que ça veut dire. On peut voir ce que l'on peut faire. Je ne suis pas contre ce truc-là. Ça dépend du périmètre. Si c'est nous aider à développer, si c'est ça la question, c'est ça la question ? Oui, c'est ça la question. Aider à développer lors d'un hackathon telle ou telle fonctionnalité pour Emma Boutous et un DevCamp. Oui, d'accord. Alors, nous, pas forcément des développeurs, on veut bien des développeurs, mais ce que l'on fait dans Emma Boutous, ce n'est pas du développement à purement parler. C'est des scripts assemblés un peu bricolos, il faut être simple. Nous, ce que l'on cherche à l'heure actuelle, et si c'est la question, nous, on cherche des gens s'ils ont le courage de le faire, de nous aider pour le test de la nouvelle version en non voyant. Alors, les consignes sont claires, tous nos testeurs pour l'instant n'ont pas répondu à mes allégations. Si l'on dit Patrick, il est fou, ben oui, ça c'est un peu vrai. Si vous les testez en mode accessibilité, c'est très simple. Vous avez un ordinateur fixe, vous démarrez Emma Boutous et vous éteignez votre écran et puis vous essayez de vous débrouiller et vous nous faites votre retour. Voilà, ça c'est une première possibilité, ça c'est en mode non voyant, donc ce n'est pas simple à faire. Avant, je vous conseille d'imprimer la liste des raccourcis, comme ça vous verrez s'il manque des raccourcis dans ce qu'on va rajouter. Donc ça c'est le premier test. Le deuxième test, vous achetez du papier calque, vous mettez le papier calque devant l'ordinateur et vous essayez de l'utiliser avec la souris, tout ça. Donc voilà, le genre de test que l'on va faire à l'heure actuelle avec nos testeurs qui ont un peu peur, parce qu'on n'a pas assez de gens avec des déficiences visuelles. Alors actuelle, on a une personne au Togo qui va être notre référent là-bas, mais il se forme déjà à Emma Bountous. Et puis après, on a une testeuse en France qui débute dans les tests, donc qui est malvoyante aussi, qui va nous aider. Mais on n'a pas assez de personnes qui ont des problèmes visuels pour nous aider. Les autres, pour l'instant, ils ne veulent pas trop se mettre dans le mode d'efficience visuelle, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile. Il faut tout réapprendre. Mais là, on se rend bien compte de la problématique pour les malvoyants et qu'il y a un gros potentiel pour les distributions Linux d'aller sur ce secteur. Il y a des distributions Linux qui sont déjà sur ce secteur, mais mon analyse me fait dire qu'elles ne sont pas au niveau. donc on va essayer d'être à un niveau au-dessus de ce qui est proposé à l'heure actuelle sur Internet. Voilà. Une idée pour toi, Patrick, c'est de contacter les associations de malvoyants comme Valentin Aoui ou bien l'ADF qui a dans ses associations, dans son association des malvoyants pour pouvoir trouver des testeurs. D'accord. Je vais essayer de faire ça. Mais nous, pour l'instant, on est parti en mode interne. On va arriver à se débrouiller pour la première version parce que là, on n'est pas encore en mode diffusion. On a encore deux mois de travail. On est sur la première brique d'intégration. Il manque encore des logiciels. Et après, on fera peut-être une amélioration sur la deuxième étape dans six mois. Mais pour le taux cause, pour le Togo, déjà, on est au-delà des attentes malgré que Jean-Pierre, qui est notre référent là-bas, il voudrait qu'on fasse des choses qui vont au-delà de l'imaginable pour les personnes handicapées. Donc, ça, c'est l'interview qu'a faite Yves sur le site de Youvo Togo qui en parle. Il voudrait qu'on fasse des choses, moi, j'ai dit, qui vont au-delà de ce que l'on peut faire. Ouais. Donc, on verra si on fait ou pas, mais ça me semble très, très compliqué. Voilà. Si vous voulez, nous pouvons vous mettre en contact avec notre communauté au Togo pour que vous puissiez avoir des relais et pour que vous puissiez aussi bosser ensemble. ça pourrait être intéressant notamment avec Yousleed qui est une association qui travaille sur les objectifs de développement durable et qui travaille pas mal sur la santé. D'accord, mets-les en contact avec moi par mail. Je pense que tu connais mon adresse mail et on verra ce qu'on peut faire avec eux. Après, nous, on les mettra en contact avec nos partenaires pour le Togo, Yovo Togo et puis Jump Lab Orion, c'est eux qui gèrent cette partie-là en fait. Nous, on gère au niveau des Mabuntus, on va dire, que la partie technique, ce qui est déjà pas mal. Si tu veux bien me donner le contact de Yovo Togo et Jump Lab Orion par mail, on doit l'avoir remarqué dans la liste mail de Mabuntus. Je pense que Pascal les a, on a échangé avec eux, mais c'est pas très compliqué. Mais tu m'écris, je ferai suivre, je te répondrai. Il n'y a pas de souci, mais rien. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a une question dans l'auditoire? Pas de question, pas de question d'internaute non plus? On les a endormis. Attends, il y a une question. qui était très claire, du coup, ils n'ont pas de souci. Non, je pense que je les ai plutôt endormis. C'est l'heure de la sieste après déjeuner, là. Il y a quelqu'un qui va parler, là. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Patrick. On se voit pas. C'est pas grave. Pardon? Ce n'est pas bien grave. Je ne suis jamais en visuel. C'est très rare que je sois en visuel. Je suis une ancienne cofondatrice d'Ingul, mais bon, là, je vais arrêter mon activité professionnelle, spécifiquement au niveau du libre. Et je serai volontiers testeur, peut-être pas des heures et des heures, mais volontiers testeur pour les non-voyants. j'avais deux clients qui avaient des problèmes de vue. Donc, oui, pourquoi pas. Ah ben, nous, au niveau de nos testeurs, on ne leur demande pas des horaires. Quand on est dans le bénévolat, on n'a pas à demander des horaires. Si on demande des horaires, c'est un emploi salarié. Donc, je connais bien ce secteur. Oui, c'est pas dans ce sens-là. Je veux dire, bon, je sais que quand on s'attache à ce genre de test, on s'y accroche, on a envie, que ça fonctionne. Et donc, oui, ça peut demander du temps. Mais moi, je serai partante pour donner un coup de main. Ok, merci. Vous pouvez me contacter, soit vous demandez mon adresse mail, mais elle est très simple. J'espère que je ne vais pas me faire spammer par tout le monde. C'est patrick arrobas emabuntus.org. On ne peut pas faire plus simple. Voilà. Donc, vous m'écrivez et on vous rajoutera dans notre liste de diffusion. D'accord ? Et on vous enverra l'adresse de ce qu'on appelle un pad. D'accord ? On travaille essentiellement par pad, sauf pour les personnes qui ont un handicap visuel. On ne va pas leur demander d'écrire sur un pad avec l'écriture de tout le monde, vous voyez ? Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. La version, déjà, elle est en test depuis une semaine. Donc, quand vous voulez, vous m'écrivez, je vous renvoie le lien du test. Alors, on ne met pas tout le monde parce qu'une fois, on avait partagé avec mon paix libre, je m'en souviens, il y avait des gens, des petits voyous qui étaient venus et qui nous avaient détruit le pad. Je ne sais pas comment ils avaient fait, j'avais même signalé un franc à un pad. Ils avaient trouvé une solution, ils nous avaient effacé tout le contenu. Donc, ils s'étaient amusés comme ça. Donc, on ne le diffuse pas, on évite qu'il y ait des gens qui viennent nous gâcher la vie. Mais il n'y a pas de souci, on peut le partager. Donc, bienvenue, merci pour votre aide. Si vous trouvez des gens dans votre entourage, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas certaine, mais j'ai vu des besoins au sein de mes clients. On sait que il y a de la demande. D'ailleurs, on en parlera, on a essayé de travailler avec une, quoi ? On a essayé de nous mettre en relation avec une distribution Linux française dérivée de Debian qui fait ça et elle vend ses ordinateurs à 700 euros pour les déficients visuels avec une distribution Linux qui a un bon niveau quand même. Donc, c'est notre objectif d'arriver à ce même niveau sur notre version, mais plus en version aussi internationale. Donc, ça complique un peu la chose et eux, ils vendent leurs ordinateurs à 700 euros avec 30 euros de maintenance par mois. D'abonnement ? Oui, voilà, d'abonnement, tout à fait. Donc, on sait qu'il y a de la demande et en France, on sait qu'il y aurait à peu près 200 000 personnes touchées par des problèmes visuels, quoi. En non-voyant et en mal-voyant, ils estiment que ça serait 800 000 à un million de personnes. donc oui, il y a des gens qui peuvent être intéressés. Alors, il y a d'autres logiciels professionnels, on va dire, d'un niveau plus élevé. Le gros lecteur sur Windows, on ne va pas arriver à ce niveau-là, c'est le tarif familial, pour vous donner l'ordre d'idée, c'est 1 400 euros. Version familiale, 1 400 euros, version professionnelle, 2 400 euros. mais bon, c'est un très haut niveau, ils arrivent même à patcher WhatsApp, donc ils ont des API qui permettent à des non-voyants d'utiliser WhatsApp. Nous, on n'est pas à ce niveau-là encore, donc voilà, donc ils le vendent, c'est une société et c'est une société qui fait ça, ils le vendent. Là, on est en train de travailler avec Firefox, Mozilla, pour essayer de leur demander des évolutions dans des fonctions qu'il y a dans Mozilla. On va voir s'ils répondent à notre demande parce qu'on ne pourra pas tout faire nous de notre côté, on ne peut pas patcher tous les logiciels pour adapter aux non-voyants mais sur Firefox, on est en discussion pour essayer de leur demander des choses. Dis-moi Patrick, tu as combien de temps pour faire les tests ? Tu veux que ces tests soient terminés à quelle date à peu près ? Alors, notre feuille de route, d'accord ? On a deux feuilles de route, la première feuille de route, on l'a déjà remplie mais il faut l'avancer le plus, c'est pour le reconditionnement des ordinateurs qui vont partir au Togo cette année. Donc, ma date où il faut que la version soit disponible, c'est on va dire le 14 juillet à peu près. Je pense que le reconditionnement de la deuxième tranche des ordinateurs, la première tranche est déjà faite, la deuxième tranche elle sera faite en Vendée et ça sera aux alentours du mois de juillet. Donc ça, c'est ça. Après, pour notre livraison, on va dire la version publique pour tout le monde, on n'a pas de date, c'est quand on considère qu'elle est prête. Voilà. Donc, cette version publique, elle doit être en version française, en version anglaise, avec la doc en français, la doc en anglais, ils travaillent déjà dessus. donc celle-ci, je pense qu'on l'aura pour juin, je pense que juin, c'est raisonnable. Après, on peut décaler sur septembre, on n'a pas d'objectif vraiment figé. Les gens, ils attendront, c'est tout. Ou sinon, on sortira une version entre-temps qui n'aura pas cette fonctionnalité, on peut le faire aussi. C'est nous qui gérons comme on veut, pour une fois, c'est nous qui sommes aux commandes, donc on fait ce qu'on veut. Est-ce que ça répond à ta question ? Ça répond à ma question. Je te posais cette question justement, parce que contactés par des écoles qui veulent bosser avec nous sur des hackathons dans le domaine du libre, on peut aussi les orienter, voir s'ils sont d'accord pour faire un testing de groupe pour un logiciel libre. On peut voir. Ah bien sûr, il n'y a pas de souci, bien sûr. On a une version Je ne demande pas de t'engager, Myriam. Donc là, on a une version V1 de test, on va rajouter des choses dans la V2, la V3, la V4, on va monter et corriger. Donc on a des petites vidéos déjà de démonstrations des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles qu'on ne diffuse pas encore. Voilà. Si des gens veulent, s'il y en a une qui est diffusée, qui est publique, je vais vous envoyer le lien là. que je le retrouve. Hop. Alors, voilà. Voilà le lien. Donc, elle est publique. Voilà. Alors, ce n'est pas sur notre site. Ça, c'est l'interview qu'a faite Yves de Jean-Pierre, notre testeur est notre futur référent pour l'accessibilité au Togo. Et donc, à la fin de la vidéo, on voit une... À la fin de l'interview, plutôt, on voit une vidéo sur les fonctionnalités, les prémices de la fonctionnalité qu'on va rajouter dans notre distribution. Alors, la vidéo, c'est moi qui l'ai faite, c'est sans prétention. On débute sur les enregistrements vidéo et ce n'est pas facile. Yves ne me dira pas le contraire. Donc, voilà. Voilà. Donc, on débute et on a des soucis de réglage des niveaux sonores. Ça, c'est encore un souci que l'on a. Donc, il faut qu'on résolve ce problème pour faire des vidéos d'un niveau meilleur. Parce que là, des fois, on n'entend pas assez ou sinon, il faudra qu'on fasse de la post-production sur nos vidéos pour améliorer la qualité sonore. On n'a pas un niveau, des fois, assez audible. Donc, certains d'entre nous se moquent dans notre équipe en disant on va faire aussi une version pour les sourds. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu ce que l'on fait. Et ça, ce que l'on voit dans cette vidéo, c'est déjà quelque chose qui marche, on va dire. Et qu'on améliore. Voilà, je pense que j'ai qu'on a utilisé notre quota de parole. Voilà. Patrick, merci Yves pour cette présentation d'Emma Bountou. Avec plaisir. Oui. Puis, bonne continuation pour vos rencontres. Moi, je vais écouter, je vais continuer d'écouter la rencontre malgré que je vais continuer de travailler de mon côté, de répondre à mes mails. Et puis, voilà. Bonne continuation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada